Pourquoi le titre « Orpheline » ? Eh bien parce que, comme son nom l'indique, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est orpheline, mais surtout ce titre, je l'ai pris comme un prénom, c'est-à-dire comme il peut y avoir Joséphine, Amandine, Sandrine, et là il y aura orpheline parce que ce mot, cette situation de perdre ses parents jeunes, va ensuite définir toute la vie, être une sorte de malédiction, quelque chose qui est impossible à réparer. Et l'idée c'était ça, c'est-à-dire comment toute la vie ensuite on va rester en manque et avec quelque chose qui est impossible à retrouver. Et donc c'est un portrait d'une très belle jeune femme qui a une quarantaine d'années et qui vit dans une grande ville, dans un beau quartier d'une grande ville. Elle est divorcée, elle est sans enfants, elle n'a plus ses parents et elle rencontre un homme. Et elle commence à lui raconter un petit peu sa vie. Elle explique donc qu'elle a été mariée, qu'elle a divorcée il y a quelques années et qu'elle parle de son travail et puis elle en arrive à raconter qu'elle n'a plus ses parents, plus sa mère, plus son père. C'est elle qui parle dans le livre, mais pas la première personne, c'est la troisième personne. Mais on la voit raconter à cet homme qui est un mathématicien, qui est quelqu'un de très introspectif, très calme. et elle lui raconte sa vie. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas une femme malheureuse, c'est une femme heureuse et qui est vraiment solaire, qui ressemble à une Espagnole, qui adore l'Espagne, qui parle espagnol, qui a beaucoup voyagé et qui va encore voyager, qui a été en Amérique du Sud, a vécu en Amérique centrale, au Mexique, et est retourné plusieurs fois au Mexique, qui ressemble à la fois à une Espagnole et aussi à une Mexicaine, qui est lumineuse, solaire, très enjouée, et en même temps, sur une autre face, c'est une femme à deux faces. Elle est à la fois très lumineuse et en même temps terriblement seule, même quand elle est avec ce nouvel amoureux et presque craintive, désespérée, qui est inconsolable. Et c'est cette solitude incroyable et toujours sous-jacente à cette lumière et à cette joie que je voulais mettre en avant. Ce côté comme ça, à la fois soleil et ombre. À la fois la grande, la lumière, la joie et en même temps le drame. Il y a aussi beaucoup de choses sur l'Espagne. Et donc, on suit les épisodes de sa vie, ce qu'elle raconte de sa vie à son amoureux. Et puis aussi, ce qu'ils vivent ensemble. C'est-à-dire, elle l'emmène dans la ville où elle a vécu sa jeunesse. Et ils voyagent, ils se retrouvent... Alors, les lieux ne sont jamais cités, mais on sent bien quand même que ça se passe toujours dans le sud-ouest de la France. Et il y a une ville quand même qui est citée, c'est Biarritz. Et ils vont tous les deux à Biarritz. Ils sont face à la baie avec les rochers qui sortent de l'eau. Et c'est au fur et à mesure de l'aventure qu'elle a avec cet homme, elle lui raconte sa vie et sa solitude incroyable de ne plus avoir ses parents, et surtout sa mère, et de ne pas... de jamais pouvoir la retrouver. Et c'est ça. L'exergue du livre, au début, c'est un passage des évangiles sur Lazare. C'est Jésus qui dit à Lazare « Lève-toi et marche ». Et c'est ça. Orpheline, c'est l'histoire d'une femme qui voudrait trouver la solution pour que sa mère ressuscite.